Yo les gars c'est la dro family j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une planche de One Piece J'avais déjà fait un premier épisode avec une planche de Juro Tsukaisen et aujourd'hui on s'attaque à un manga phare connu de tous One Piece Je commence par faire les cases avec mon équerre et mon critérium Et puis je commence les esquisses avec un crayon avec une mine de bi me semble En tout cas qui n'est pas très forte, qui ne lâche pas beaucoup de pigments Après les esquisses faites je gomme un petit peu et puis je vais pouvoir partir à faire les détails avec mon critérium qui lui est en HB N'hésitez pas bien sûr à mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres planches de manga Parce que pour l'instant on est qu'à deux épisodes et je vois que ce contenu vous plaît Donc n'hésitez pas à me dire un manga que vous aimez beaucoup et que vous aimeriez que je reproduise une planche Ça peut être sympa merci beaucoup Voilà on fait les détails, on rajoute des ombrages, les cheveux et puis là on va attaquer les vêtements Cette planche ça m'a vraiment plu parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de détails Et puis on pouvait vraiment faire pas mal de choses et de techniques sympas dessus Du coup regardez que par exemple ici on peut travailler les plis des vêtements Beaucoup les ombrages, des effets aussi par exemple avec la fumée Donc pour l'instant le résultat me fait pas mal Voilà j'ai mis un petit timelapse de mon qui dessinait N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires Je trouve que ça change un petit peu de d'habitude Là du coup on attaque la case qui va me prendre le plus de temps Avec Luffy qui est du coup sur le toit d'un château et qui brandit un drapeau Donc là il y a beaucoup de détails sur cette case Donc je vais essayer de prendre le moins de temps possible mais c'est compliqué Et maintenant voici le résultat Pour l'instant je suis très content du crayonné Je trouve que j'ai mis pas mal de détails Maintenant que j'ai fait ça on va bien sûr pouvoir passer à l'ancrage Voici donc tout le matos dont j'aurai besoin Des liners c'est parti Et bien sûr mon pot d'encre Et avec ma plume G je commence l'ancrage Je trouve que dessiner à la plume c'est vraiment satisfaisant On a vraiment un dynamisme qui est assez constant On peut vraiment donner du trait et du caractère à notre dessin C'est ça que j'aime beaucoup dans le dessin à la plume D'ailleurs si vous êtes intéressé n'hésitez pas à aller voir Par exemple sur Amazon il y en a des pas chers Et vous pouvez tout de suite commencer et voir un petit peu si ça vous plaît Maintenant je vais commencer les onomatopées Parce qu'il faut pas oublier que les onomatopées et les bulles dans un manga c'est vraiment important Il faut que ça ressorte Parce que en même temps on le repère par rapport au dessin Et en même temps ça fait justement ressortir les dessins qui sont dans la planche Et ça donne une certaine force au dessin Là c'était assez compliqué parce que à la plume Pour faire des tout petits détails il faudrait avoir une plume plus petite Mais la mienne je l'ai cassée Il me reste plus que des plumes j'ai du coup je suis obligé de le faire quand même comme ça Mais ça fait quand même un bon entraînement Pour être plus précis avec sa plume Maintenant je vais me tirer de mon liner pour faire les petits effets Les détails Pour éviter de parfois baver avec ma plume Avec les liners c'est beaucoup plus facile Voici l'ancrage du coup terminé Et ensuite on va bien sûr pouvoir s'attaquer aux finitions Mais d'abord il faut gommer tout ça Voilà je trouve que déjà le résultat est vachement clean quand on gomme Et maintenant du coup je vais pouvoir m'attaquer d'abord aux aplats C'est à dire poser toutes les zones de noir avec des pinceaux comme ceci C'est parti Bien sûr il faut faire vraiment attention quand on fait les aplats Parce que vraiment faire une gaffe ça peut très vite partir Et donc il faut toujours faire attention quand on dessine Et surtout quand on utilise de l'encre de chine Toujours être attentif Et surtout calculer comment on va faire C'est à dire le dessin Moi si vous êtes droitier il faut faire de gauche à droite Pour éviter de baver sur l'encre Et inversement si vous êtes gaucher J'en ai fini pour les aplats Et pour tout ce qui est des petits détails Du coup j'ai mélangé de l'encre et de l'eau D'ailleurs ce que je vous conseille à faire Et ça fait une sorte de grille Qu'on peut servir sous forme de tram Comme ceci Vous voyez ça fait un effet en fait sur la fumée Et vous n'avez pas besoin d'utiliser par exemple des promarqueurs ou quoi Vous mélangez juste de l'encre Qu'elle soit de bonne ou mauvaise qualité Moi je la fais avec mon encre pas très cher Plus de l'eau Et ça rend vraiment un résultat sympa comme ça Sans pour autant devoir acheter des trames Ou alors le faire au digital Là vous pouvez faire des effets de grille Au traditionnel Et je trouve ça vraiment très cool Bien sûr pour finir la planche Je vais mettre les petits dialogues Bon là il n'y en avait pas beaucoup dans cette planche Mais par exemple ici il y a quelques petites paroles Et je trouvais que ça rajoutait de l'effet Si c'était surtout en japonais Voilà on termine par cette dernière case Et puis avant de montrer le résultat On va encore ajouter des petits détails Tout simplement je vais ajouter du blanc Avec mon blanco Donc là ici pour démarquer un petit peu les onomatopées Parce qu'à la plume c'était pas très précis Du coup ça c'est un petit peu l'espace blanc Pour délimiter les onomatopées C'était un petit peu réduit Du coup n'hésitez pas à remettre du blanc A cacher un petit peu les erreurs etc Ça peut vraiment vous aider à rattraper Moi franchement un blanco Dans un setup dessin Il faut que vous en ayez un Et voilà on passe du coup de la planche de manga A ma planche Je suis vraiment content du résultat Du coup n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire Si elle vous a plu Bien sûr n'hésitez pas Le pouce bleu Le commentaire Ça fait extrêmement plaisir Ça aide pour le référencement C'est que du soutien Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Et à me dire du coup le prochain manga Que je pourrais faire dans une prochaine vidéo C'était la DROFAMILY Merci d'être resté jusqu'à la fin Petite transition avec mon pot d'encre Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz